1918, l'Allemagne, épuisée, reconnaît sa défaite. Le 5 novembre, un télégraphe des Allemands demande la conclusion immédiate d'un traité de paix. Le 7 novembre, la délégation allemande arrive en France pour des négociations difficiles. Le 11 novembre, à 5h15, l'armistice est signé à Versailles. Sont assis à la table les quatre représentants des principales nations alliées, Clémenceau pour la France, Wilson pour les Etats-Unis, Lloyd George pour la Grande-Bretagne, Orlando pour l'Italie. Muller, ministre des Affaires étrangères et le Dr Bell, composent la délégation allemande. Un moment qui aura marqué la fin d'une guerre qui aura changé le monde. Hello tout le monde, aujourd'hui on se plonge dans un moment spécial. Le 11 novembre, un jour qui résonne avec l'histoire et qui a fait l'histoire. Mais vous allez voir que les commémorations entre le Canada et la France, voire même la Belgique, ne sont pas exactement les mêmes. En France, on le connaît sous le nom de l'armistice, alors qu'au Canada, c'est le jour du souvenir. Deux noms, deux récits, mais une même passion pour notre histoire. En France, les cérémonies se déroulent plutôt dans la sobriété parisienne, alors qu'au Canada, on élargit les horizons. On ne se souvient pas seulement de 1918, mais de chaque vétéran et de chaque conflit. C'est un hommage à tous ceux qui ont servi pour le drapeau canadien. Il y a des différences également dans le choix des fleurs. En France, on préférera le bleuet, car elle rappelle le bleu de l'uniforme des premiers poilus. Alors qu'ici, au Canada, on n'est plus sur du rouge avec des coquelicots, symbole du repos et de la consolation. Dans les deux cas, ce sont les rares fleurs à pousser sur les champs de bataille. Magnifique symbole. Mais au Canada, on va au-delà du symbolisme. On les vend. Et l'argent récolté va directement soutenir les vétérans. Un symbole qui se transforme en action, en soutien concret. Revenons en France. Il est 11h, tout s'arrête. C'est le moment solennel du silence respectueux qui parcourt tout le pays. Au Canada, on commence souvent par des défilés grandioses qui mettent en avant les vétérans, les forces armées et les jeunes cadets. Un spectacle qui rend hommage à ces héros de guerre. Deux approches, mais même reconnaissance pour ceux qui ont tout donné, qui ont tout sacrifié pour nos pays et notre liberté, sans forcément avoir eu le choix. Voilà pour cette vidéo comparative. J'espère qu'elle vous a plu. Il y avait tellement de choses à dire sur ce sujet tellement passionnant qu'en deux minutes, c'est assez compliqué de résumer. Mais si vous voulez en savoir plus et vous documenter sur ce sujet, n'hésitez pas à venir à notre librairie ou à cliquer sur notre librairie en ligne Culture Tech. Vous retrouverez plein d'informations géniales. Enfin, géniales, c'est comme la guerre, mais vous m'avez compris. Vous pouvez toujours liker cette vidéo, vous abonner, commenter. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, prenez un moment pour vous souvenir. Parce qu'il y a quand même moyen de faire un petit parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui ou en ce moment à travers le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle. C'était Antoine. Tchuss !